Première remarque concernant l'aimant. Vous disiez acheter et vendre. Au Brésil, quand il y a un achat et une vente, il y a un bénéfice. L'aimant, c'est de 1 franc pour un l'aimant et pour un euro. Donc, ce n'est pas de la vente ni de l'achat, c'est de l'échange. On est d'accord ? Oui, c'est tout à fait. Problème de langage. Oui, j'ai dit bon, c'est parce que c'était, c'était, ça pouvait être plus induitif pour certaines personnes. Oui, mais vous me donnez un don, vous échangez sans les 100 francs suisses contre 100 qui représentent 100 francs suisses. C'est souvent quand on parle d'achat et vente, les gens ne comprennent pas justement que l'enfant de chez le l'aimant aurait eu le bénéfice. C'est pour ça que je n'utilise jamais le bénéfice de l'achat. Et une question dans le cadre, justement, de l'initiative du 10 juin, est-ce que le l'aimant est considérée comme une monnaie pleine ou une monnaie vide ? Alors, elle est... Elle est pleine d'essence ! Alors, elle est, c'est une monnaie totalement pleine par rapport au franc-suisse. Si on prend de l'idée qu'on a exactement la même somme à la banque qu'on a en circulation, mais les franchises qui sont à la banque ne sont pas le bénéfice. Puisque le franc-suisse n'est pas le bénéfice. Donc, voilà, c'est à moitié le bénéfice. Et puis, par contre, la discussion peut porter sur le crédit mutualisé en entreprise, est-ce que c'est le bénéfice ? Si c'est le bénéfice, elle est probablement pleine. Mais la banque qui vous garantit... Merci. La banque qui vous garantit le l'aimant est une banque qui n'est pas une banque commerciale. C'est une nouvelle. La banque alternative est une banque commerciale et elle ne garantit pas le l'aimant. C'est-à-dire, elle ne peut pas le garantir. Nous ne pouvons pas le garantir parce que nous devrions prendre des assurances invraisemblables pour garantir cette somme. Donc, on est garantis comme n'importe quel citoyen. C'est n'importe quel entreprise. Ce n'est pas du nantissement au sens propre du terme. Tu parles en contrôle de la banque alternative. En gros, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. C'est l'argent du l'aimant qu'il est posé à la banque alternative. Et puis, si vous voulez retirer l'argent, vous retirez en tout temps. Mais il n'y a pas la banque... Si vous faites quelque chose de faux, ce n'est pas la banque alternative qui pourrait boucher les trous. En gros, c'est ça que ça fait. Et si la banque alternative fait faille ? Elle rentrerait dans... le compte rentrerait comme tous les autres comptes de toutes les autres banques en Suisse, dans le cas du système de garantie des dépôts. Je pense que c'est uniquement ça qui peut... Mais, dès le jour où la banque alternative fait faillite, c'est qu'il y a d'autres banques qui auront fait faillite, et tout le monde n'est pas très content d'avoir des éléments pour continuer à travailler. Une question sur la zone géographique que vous avez le cas complémentaire. Quelle est la zone optimale ? Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que c'est le canton ou département ? Est-ce que c'est une région plus grande pour avoir un optimum de fonctionnement ? C'est difficile à... J'en ai dit ça, dépend. C'est difficile à lire. En général, nos modèles locales complémentaires sont basés sur des bassins de vie. C'est-à-dire, là, j'en circule avec les hommes et les femmes qui circulent sur un territoire. Sur Lyon, on ne s'est pas limité, par exemple, à la frontière administrative de Lyon à Camuros. Vous savez que Lyon, c'est une grosse agglomération. En fait, avec Villeurbanne, avec Mélicieux, Saint-Priès, Mont-Orlin, et puis aussi les mondes millionnaires autour. Et il y a eu même une métropole définie en tant que telle. Et on n'a pas vu non plus se baser sur la métropole au sens administratif du terme. On s'est basé sur la... comment dirais-je, la bassin de vie qui a été étudiée par les statisticiens qui ont montré un petit peu là où les gens vivaient et travaillaient, en quelque sorte. Donc, c'est cette zone qu'on a définie comme étant la zone de notre domaine local. Mais chaque territoire a sa propre définition en fonction de la circulation des hommes et des femmes sur ce territoire, et des relations aussi entre entreprises. Si ce n'est qu'en France, en particulier, la loi nous impose de délimiter notre territoire, c'est-à-dire de le déclarer à l'avance. Donc, on a déclaré notre territoire dans nos statuts de telle façon qu'on soit en règle avec la loi sur l'ESS qui nous pilote. Et un des éléments également qui peut nous être amené à... comment dirais-je, à nous décider sur la définition de notre territoire, c'est que pour les monnaies électroniques, lorsqu'on va passer aux monnaies électroniques, par exemple, en France, la direction des finances publiques nous autorise à utiliser de la monnaie, sans besoin de vérification ultime, jusqu'à 1 million d'euros de circulation d'échanges monétaires. Alors, dès qu'on dépasse le million d'euros, on est obligé de s'adosser à un organisme de paiement, en quelque sorte une banque, un organisme financier qui joue le rôle et qui est reconnu par la direction des finances publiques. Et comme nous, on souhaite pouvoir continuer à gérer nos fonds de garantie, on essaye de faire en sorte que ce million d'euros, comment dirais-je, d'aide sur les territoires qui nous permettent de travailler à l'échelle du million d'euros. Mais ceci dit, c'est un débat qu'on devra mener un moment ou un autre en France avec les organismes de régulation. Je vais compléter juste cette question parce que c'est vrai que le cadre français est très particulier et puis la vision du territoire en France est particulière aussi. Je suis franco-suisse, je vois bien la différence. Il y a deux manières de voir le territoire, c'est en fait comment on comprend la frontière. Est-ce que la frontière est donnée d'avance ou est-ce que c'est l'interaction entre les personnes ou entre les entreprises qui créent une frontière ? C'est-à-dire que nous, on est toujours, les gens qui arrêteront d'utiliser le débat quand ils penseront que c'est plus utile dans leur territoire, qu'ils n'ont pas l'utilité. Et on va vers une multiplication, on va vers une diversité, une diversification des types de monnaies. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est au téléphone avec l'administration d'ailleurs du tourisme, de la chauffe-fond tout à l'heure, et on crée une monnaie pour la chauffe-fond. Et puis, c'est une bonne idée. Et je me dis, mais pourquoi on ne crée pas aussi une monnaie, je sais qu'à Le Chatel, il veut créer leur monnaie aussi. Pourquoi on ne crée pas entre l'eau et le bas ? Peut-être aussi, vous voyez, on a payé certaines intentions. Et puis, j'étais à Besançon le buquet de passé, j'ai dit, il y a peut-être un intérêt à créer une monnaie transfrontalière sur le genre, on a trop de problèmes, qu'on allait, qu'on connaissait à Lausanne. Et donc, l'idée de la frontière est vraiment intéressante. Et l'outil, il est toujours là qu'on va mettre, qu'on est en place. Ça permet la multiplication des monnaies sur le temps de même porte-monnaie. Et on est hyper local, des monnaies d'un festival. Par exemple, on est en train de discuter, on a pris contact avec le festival de Lyon, le Paléo. Une monnaie de festival, mais qui sont aussi monnaies locales pour les entreprises ou les commerces autour de Lyon. Parce qu'il y a un moment où Lyon arrête, il faut que ça continue. Et si on a un porte-monnaie, l'IT-monnaie, après se pose la question de l'interopérabilité entre les monnaies, c'est-à-dire les taux de change. Et sur un système universel comme celui qu'on est en train d'être en place, que va être le taux de change ? En large, toute réflexion sur un taux de change au kilomètre, un taux de change qui prendrait en compte un certain nombre de variables, à 2 000 kilomètres, mais aussi les différentiels de niveau de propreté entre une région et une autre. J'avais juste une question. Vous avez parlé de l'initiative monnaie humaine. On va savoir si pour vous c'est une bonne solution et que ça pourrait limiter un peu l'instabilité qu'il y a maintenant à cause des banques. Quel impact ça aurait sur l'économie, sur les crédits, les investissements ? Je ne sais pas si quelqu'un sait quel serait l'impact de l'acceptation de l'initiative. Je pense que personne ne le sait. Est-ce que ça va résoudre le problème de l'instabilité ? Je pense qu'on n'en sait rien. Je pense que cette initiative va être très intéressante parce que ça met sur le tapis une question qui n'est tout simplement pas du tout abordée. Donc je pense que c'est une espèce de cours, de formation accélérée de la population. Et j'espère surtout qu'après ça, on va continuer de travailler sur cette question-là. Mais dans un premier temps, on pourrait déjà, je pense, de manière relativement simple, contraindre notre Banque Nationale à au moins se soumettre à l'accord de Paris. Ça serait déjà très simple. Il faudrait juste lier un peu de volonté politique et… D'accord sur le climat. D'accord, je finis. Oui, d'accord, oui, excusez-moi. D'accord de Paris sur le climat. Donc voilà, personnellement, je ne sais pas si quelqu'un sait, personne ne sait ce qu'il va se passer. Si c'est une initiative de s'accepter. Mais au tout cas, elle a envie d'aborder une question plutôt réputante et limite. Pourtant, c'est très important. Oui. On parle de monnaie pleine. Mais combien de personnes dans la population savent ce que ça veut dire « pleine » ou « vide » en ce qui concerne la monnaie ? J'ai l'impression que moi, j'y comprends rien et j'aimerais bien avoir une définition à la portée de tout le monde. Et puis ensuite, le fait de créer toutes les monnaies, je me demande… je ne suis pas content pour… mais je me demande si on ne va pas retourner, comme on était il y a quelques siècles en arrière, avec chaque village, chaque ville, chaque région qui avait sa monnaie. Et puis, il y avait des problèmes, selon moi, de change. Je pense que les gens voulaient traiter des initiatives internationales, des échanges concrétiques internationales, etc. Donc, juste, pourquoi on parle de monnaie pleine par rapport à monnaie vide, sous-entendue, monnaie vide ? C'est l'idée que la monnaie, actuellement, c'est une espèce de… imaginez une bouteille, une bouteille vide. C'est-à-dire, la banque est créée de 10 000 francs. Et ces 10 000 francs, en fait, l'entreprise qui va les utiliser pour produire, je ne sais pas, des tissus, au fur et à mesure qu'elle va faire sa production, c'est comme si elle remplissait cette monnaie avec de la valeur. Donc, au début, c'est une dette, et c'est ça qui est… c'est pour ça qu'on parle de monnaie-dette. La monnaie pleine, entre guillemets, c'est l'idée que c'est la banque centrale qui émet toute la monnaie, de la même manière qu'elle émet des billets, toute la monnaie qui va circuler, elle va être émise par la banque centrale, qui va la prêter ou distribuer aux banques, selon la modalité qu'elle a choisie, et qui va la prêter ou distribuer aux collectivités publiques pour leur dépense publique. Donc, ça veut dire qu'elle est, quelque part, elle émane d'une institution qu'on juge, disons, avoir toute la sécurité, la légitimité, qui serait la banque nationale. Voilà, par rapport à ça. Oui, un mot sur la monnaie pleine, et puis je vais parler sur la diversité des monnaies. La monnaie pleine, c'est comme si… moi, comme je la comprends, c'est aussi compliqué à saisir, c'est que… c'est comme si la banque nationale avait à disposition seulement, pleinement, l'argent qu'elle produit. Et donc, si vous êtes une banque, d'abord vous pouvez emprunter, disons qu'il y a un million ou un milliard à la banque nationale, si vous, disons, vous empruntez 100 millions, vous ne pouvez prêter que ces 100 millions-là. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Vous boitez de l'argent sans contrepartie, sans qu'il y ait aucune contrepartie. L'idée n'est qu'il y avait de la contrepartie en or dans les caisses des États. Il n'y a plus de contrepartie. Il n'y a plus rien de contrepartie. Et c'est ça qui est que, revenir à une monnaie pleine, c'est retrouver un système qui permette de prêter de l'argent en étant sûr qu'on a la contrepartie derrière. Et les bijoux de famille. Maintenant, sur la diversité, on ne va pas revenir en arrière, parce que je pense qu'on ne peut jamais revenir en arrière en fait. Je pense que la plèche du temps, il n'y a qu'un homme reste dans un seul sens. Et on ne va pas revenir en arrière, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait en 1848, je crois, 200 données en Suisse, et que le France-Suis a quand même permis de faciliter les échanges sur l'ensemble du territoire. Entre temps, il y a l'euro qui s'est créé et qui est une monnaie qui permet des échanges à une plus large échelle territoriale. On va vraiment vers une multiplicité et le fait qu'on ait les moyens tout simples de jouer avec cette multiplicité, c'est plutôt à l'atout. C'est-à-dire que plus un système est centralisé et unique, moins il est résilient, plus il est fragile. Plus on multiplie, c'est la diversité, c'est la biodiversité en fait, c'est la biodiversité monétaire. Plus on multiplie les types de monnaies, il y a une vague grande multiplication. Il y a des monnaies de temps, il y a des monnaies, par exemple en Suisse on a les bonnets biro, les boncarts, c'est-à-dire des monnaies. On a les mines, on a, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Au Japon, il y a des monnaies de temps sur des échanges très très précis, sur des échanges de services. Vous vous occupez de ma maman à Kyoto et moi je m'occupe de vos enfants à Tokyo. Et voilà, on va vers une multiplicité. On va aussi vers une monnaie vraiment unique, mondiale. Mais ça ne veut pas refuser qu'il y aurait des monnaies continentales. Et des monnaies hyper locales pour une petite commune qui a envie de relocaliser. Ou je pense par exemple à la Colombie. Si les Colombiens s'organisaient à avoir des monnaies extrêmement locales sur la production agricole par exemple, ils échappent très près peut-être au trafic de drogues, au dollar, au prix imposé par les autres. Je ne veux pas trop. Je rigole, je suis Colombienne. Ah oui, si vous arrivez à ça, on a tout d'accord sur quelque chose. Il y a aussi juste pour aller d'absorber l'écologie des monnaies, c'est qu'en fait une monnaie, elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle de favoriser les échanges, elle a le rôle de conserver un capital pour l'avenir, elle a le rôle de différentes échelles économiques. Donc quelque part, une seule monnaie n'aurait pas remplir tous ses rôles de manière optimale. Donc il nous a l'intérêt d'avoir plusieurs monnaies. Mais contrairement à ce que tu disais, il n'y aurait pas que les monnaies locales. C'est pour ça qu'on parle des données complémentaires, mais déjà il faut que la monnaie nationale fonctionne aussi correctement. Je voulais dire une petite chose sur la question de l'abrogation de la monnaie, et un petit peu l'approche que tu as défendue, que j'ai trouvée intéressante, et puis le débat sur la monnaie pleine et sur les créations monétaires. Je voulais faire référence à ce que nous disait Patrick Vivray, qui est un de nos présidents d'honneur dans le mouvement SOF, qui est un philosophe qui est bien connu, je crois, en Suisse, et en tous les cas dans le monde de l'économie sociale et solidaire, qui nous disait qu'il y a peut-être des questions qu'on peut utiliser aujourd'hui dans le débat sur la propagation monétaire. C'est ce qui va se passer avec, par exemple, la dénonciation par les États-Unis de l'accord avec l'Iran. Et vous savez que le dollar reste aujourd'hui la monnaie qui, internationalement, est utilisée pour les échanges. Ça reste la référence, y compris les États-Unis vont le pouvoir de casser toutes les entreprises qui continueront à avoir des échanges avec l'Iran, tout simplement parce qu'elles travaillent, pour l'instant, avec la référence du dollar. Mais si on choisissait aujourd'hui de dire qu'on casse ce monopole des États-Unis sur les échanges monétaires internationaux et qu'on décide, par exemple, qu'on continue à travailler avec l'Iran en euros, pas en yens, en chinois, etc., on va travailler, y compris à l'éclatement, la domination du dollar sur le commerce international. Et là-dessus, on va commencer à ouvrir le débat, de façon générale, sur l'appropriation par les citoyens de cette monnaie, y compris par leurs États-démocratiques, entre guillemets, qui se mettent en place. Parce que malheureusement, la BCE, comme tu l'as évoqué, y compris, elle est un peu consanguine, malheureusement, au système financier international, elle n'est pas gérée du tout de façon démocratique. Je ne sais pas comment, si la banque nationale suisse est gérée de façon démocratique ou si elle a été indépendante, mais constitutionnellement, dans la fusion européenne, la BCE ne doit pas être contrôlée justement démocratiquement par les parlementaires et les États. Donc, il y a tout un débat. Il y a le débat que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce qui garantit l'élément. Est-ce que la banque alternative suisse garantit l'élément ? Et on est un peu en difficulté pour répondre. Mais cette question-là, c'est une question qu'on devrait poser, y compris à la BNS, à la BCE, etc. Qu'est-ce qui garantit, effectivement, nos monnaies aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui garantit que ces échanges internationaux devraient se dérouler en dollars et pas dans d'autres monnaies que le dollar ? Et il y a tout un débat à avoir. Et ce débat-là, c'est des débats citoyens qu'on peut utiliser avec la conjoncture de la crise d'anthrope iranienne. N'oublions pas que la guerre en Irak s'est déclarée aussi parce que l'Irak était prêt à ouvrir son commerce du pétrole autrement qu'en dollars. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on est à 57. On peut cheminer par naturellement. Une question technique. Vous parliez des taux de change. Est-ce que maintenant, avec l'euro, qui a un taux de change un peu différent de France suisse, il y a des gens qui pensent à faire des opérations spéculatives, j'ai des éléments en Suisse qui revendent en France ? C'est un peu technique ? Non, en fait, j'ai mal exprimé. Je pense que c'est des choses beaucoup plus claires que ça. Quand on a mis en place l'element, on est parti sur l'idée de 1-1. Mais on a stoppé dès l'arrivée électronique. Donc depuis le 27 octobre 2017, 1 l'aimant est égal à 1 franc suisse. Et en tout cas, il le change à partir du franc suisse. Et tous les jours, ça change. Aujourd'hui, on peut être à 87 euros. Donc ça, l'aimant n'est plus égal à 1 euro comme ça. Non. Et ça a posé beaucoup de problèmes dans l'Assemblée générale, dans une discussion. Pour des questions inverses que celles que j'aurais imaginées, puisqu'en fait, le 1-1 pénalisait les Français. Puisqu'il payait plus cher quelque chose que... Il payait 100, quelque chose que j'aurais payé... Mais la symbolique du 1-1 était plus forte que le fait de payer, de perdre 15%. C'était la place. C'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice. Ou peut-être, il faut revoir Pisa. Pisa sur les calculs. Rires Merci beaucoup. Bon, merci encore à vous trois. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?